J'ai deux projectiles dans une école à Marseille, plusieurs suspects convoqués par la police. Ces personnes sont suspectées d'avoir lancé des objets et des détritus en direction des élèves et du personnel de l'école André-Alard, située dans les quartiers Nord. Des analyses ADN sont également en cours. Le Figaro Marseille. L'école André-Alard cessera-t-elle enfin d'être la cible de lanceurs compulsifs ? L'affaire pourrait évoluer dans les prochains jours, de nombreuses personnes ayant été convoquées par les services de police saisies du dossier, comme indiqué au Figaro de sources concordantes. Ces personnes sont soupçonnées d'avoir lancé des objets et des détritus en direction d'enfants et du personnel de l'école primaire, situé dans le 15e arrondissement de Marseille. Ces lancés d'objets, devenus presque réguliers depuis de longs mois dans la cour de l'établissement, sont le fait de plusieurs individus résidant dans des appartements situés tout autour de l'école. Des pots de bananes, des moules à gâteaux et même un sabre rouillé ont été retrouvés dans la cour de récréation, à peine protégés par des auvents de petite taille. La semaine dernière, l'affaire avait pris une autre tournure, la directrice de l'établissement ayant été légèrement blessée par des jets de « grosses vis » et évacuée à l'hôpital, hors de danger. D'après les parents d'élèves, celles-ci se trouvaient toujours en arrêt maladie ce jeudi. Une enquête des chefs de « violence avec ITT inférieure à 8 jours avec armes par destination » et « violence sans ITT avec armes par destination » a été ouverte et confiée à l'unité de recherche judiciaire, « URG Nord » par le parquet de Marseille pour identifier les mis en cause. Ces derniers sont soupçonnés par des parents d'élèves d'être des personnes relogées par des associations dans des appartements gérés par plusieurs bailleurs sociaux. Il s'agit de plusieurs locataires résidant dans au moins deux immeubles différents. Certains sont des sans-papiers relogés par des associations, mais il y aurait aussi des squatteurs, témoigné à un parent délégué auprès du Figaro. Selon plusieurs sources, des convocations ont été adressées à une vingtaine de personnes résidant dans ces immeubles. Certaines personnes ont déjà été auditionnées, et des analyses ADN sont également en cours sur les objets lancés pour tenter de confondre les lanceurs. Jeudi en fin de journée, les parents d'élèves étaient convoqués par la direction à une réunion d'information rassemblant la direction de l'établissement, la police nationale, la municipalité et les bailleurs sociaux. Au terme de cette réunion, les parents ont été informés de l'avancée de l'enquête et de la prise de certaines mesures pour empêcher que d'autres objets ne finissent leur course dans la cour de récréation de l'école. Les bailleurs ont confirmé avoir mis en garde tous leurs locataires, les prévenant que toute personne impliquée dans des jets d'objets verrait son bail être résilié avec effet immédiat. Police nationale et municipale se relaient toujours autour de l'école afin d'assurer une présence policière au quotidien à proximité de l'établissement. « Nous continuerons à déployer des effectifs de police municipale jusqu'à ce que les choses s'apaisent », a indiqué Yannick Oanesian, adjoint au maire de Marseille en charge de la sécurité. « L'école est un sanctuaire. Nous avons l'obligation de sortir de cette situation de crise », a affirmé Nadia Boulinceur, maire des 15e et 16e arrondissements de la ville. En parallèle, l'école a annoncé aux parents la pose d'un filet couvrant toute la cour de récréation. Cette solution, un temps refusé par l'éducation nationale, a finalement été adoptée, l'idée de l'installation de caméras de surveillance ayant été refusée par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. La pose du filet interviendra mercredi prochain, mais au grand étonnement des parents, pourrait prendre trois semaines. Cela fait deux ans que l'école demande à poser ce filet, soupire un parent d'élève en sortant de la réunion. Nous sommes satisfaits des réponses de l'établissement, mais déçus par la ville de Marseille. Nous alertons sur ces jets depuis plusieurs années et rien n'avait été fait jusqu'là. On ne va pas attendre qu'il y ait un accident, soupire celle qui est mère de deux enfants.